Cet homme grisonnant de 70 ans, c'est Josu Ternera, le dirigeant historique de ETA. Son nouveau procès s'est ouvert pour deux jours ce mardi à Paris. Il devra répondre de son rôle, joué au sein de l'organisation séparatiste basque entre 2011 et 2013. Il y a quatre ans, Josu Ternera avait été condamné à huit ans de prison en son absence. Il a pu demander à être rejugé. L'homme qui comparaît libre est assigné à résidence sous bracelet électronique depuis juillet 2020. A partir de la fin des années 70, Josu Ternera a été le chef politique de ETA, tour à tour inspirateur d'une stratégie d'attentats meurtriers, puis promoteur de négociations de paix avec l'Etat espagnol. Il a une place active et centrale dans la fin de la lutte armée, dans la dissolution de l'organisation. Et tout le monde sait qu'entre 2011 et 2013, il y a eu des tentatives de négociation de paix à Oslo auxquelles il a participé. Et on parle de cette période aujourd'hui. Créé en 1959 sous la dictature de Franco, ETA est accusé d'avoir tué au moins 853 personnes durant quatre décennies de violence au nom de l'indépendance du Pays Basque. Merci. Merci. Merci.